Eh bien, salut à tous, aujourd'hui, vidéo sur Genshin Impact, on va parler de news concernant un personnage qui a eu pas mal de twists, le concernant sa rareté, son élément, sa présence en bannière permanente ou pas. On va également parler de possible rerun, mais aussi prendre des pincettes parce que vraiment c'est compliqué, j'ai l'impression en ce moment d'avoir ces informations. Et puis on ira aussi faire un point sur Deya que je voulais voir, qui était assez sympathique. Alors, premièrement, pour vous parler du personnage qui s'appelle Momoka, et encore, est-ce réellement son vrai nom ? Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Parce que, si vous suivez un petit peu Twitter, même TikTok, tout ça, même YouTube, on avait vu plein de miniatures avec Momoka, une sorte de femme chat, modèle, je dirais, moyen, comme Mona Ganyu Kuching, par exemple, qui avait un symbole géo, on avait même des informations de Team China qui parlait de Momoka, donc 5 étoiles géo, qui aurait un système de bouclier, beaucoup de gens disaient, oui, mais ça va être une jonglie 2.0 ou une sous-jonglie. Il y avait aussi une mention de Momoka en bannière permanente, qui, au final, s'était démenti. Bref, c'était le bazar, même son art n'était pas clairement défini. On m'avait posé la question en live, j'ai dit, bon, apparemment, elle est géo, elle viendrait en 3.7, mais on n'en sait pas plus. Et encore, c'est à prendre avec des pincettes. Et le fait est que, par Merlin Impact, par Saviour Primo, que Momoka n'est pas du tout une 5 étoiles géo. Absolument pas, ni Lancière ou ce que vous voulez, ni Clémor, machin. Momoka, en fait, ce qu'on a vu, ce qui a tourné sur Internet ces derniers jours, c'est juste un vieux concept art qui date de très très longtemps. Et d'après Saviour Primo et Merlin Impact, Momoka, qui ne s'appelle même pas forcément Momoka, est une 4 étoiles, déjà, épéiste et d'endro. Ni archère, ni Lancière, comme ça a pu tourner, ni géo, ni 5 étoiles. Elle est donc dans la perma, parce qu'elle est 4 étoiles d'endro, donc elle sera dans la perma. Et donc, Momoka viendrait d'Inazuma et serait là en 3.7. Voilà, donc Momoka, c'est un nom japonais, j'imagine. L'image que vous voyez est sûrement fausse, ou plutôt pas fausse, mais est un concept art, donc ne vous y fiez pas. Et en plus, Momoka, apparemment, son nom en jeu, c'est Kirara. Kirara. K-I-R-A-R-A. Je ne sais pas si je le prononce bien. Donc, c'est un peu le bazar, mais je voulais du coup clarifier tout ça, parce que c'est vrai que c'était amusant de suivre tous ces twists. Les gens sont passés par différentes phases, en mode, oh, une géo, enfin, un géo, oh, du coup, un géo, c'est un perso qui ne sera pas ouf, oh, un sous-jongli, oh, il sera en perma, 2A, ah non, en fait, c'est un 4 étoiles d'endro épéiste. Rien à voir, donc c'était assez amusant. Et Momoka ou Kirara seraient du coup d'endro. Ensuite, parlons des bannières. Alors, concernant les bannières, c'est à prendre avec des pincettes, ça a été relayé par Tao, mais le truc, c'est que c'est pas forcément sûr. Parce que, on s'est bien fait avoir en 3.5, où beaucoup de gens parlaient de Eula Albedo, et au final, c'est Ayaka Shanheu. Alors, est-ce que Myoyo ont délibérément changé en vitesse Ayaka Shanheu, parce qu'ils savaient qu'ils allaient faire des mauvaises ventes avec Dayasino ? Et on met du coup ce duo de fous Ayaka Shanheu pour les vendre, pour les booster, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est à prendre avec des pincettes, sachant que Sevior Primo a dit qu'on n'avait aucune information certifiée, en tout cas de gros datamines, mais qu'on avait plus des déductions, parce qu'apparemment, il y aurait une quête d'histoire de certains personnages. Donc, d'après Tao, il y aurait forcément Baishu en première phase, il y aurait Ganyu avec Baishu, et puis en seconde phase, ça serait Nilou Naida. Alors, ça fait sens, si, de mettre Nilou Naida, surtout Naida, vu qu'elle aura probablement une quête d'histoire là concernant. Si on la met avec Nilou, c'est un excellent combo, c'est un excellent duo, donc c'est encore plus pour faire booster les ventes, et Ganyu, je ne sais pas pourquoi elle est là, sachant qu'Ela, du coup, n'aura toujours pas de rerun. Je ne sais pas où situera Kavé, s'il sera avec Nilou, si par exemple, ils ont envie de faire une synergie avec Nilou, même si ce n'est pas forcément un excellent duo, ou s'il sera avec Baishu, ça sera à voir. Alors, en tout cas, je vous conseille de ne pas prendre ça à la lettre, je ferai une vidéo beaucoup plus clarifiée quand Savior Primo et d'autres ressources bien plus safe vont relayer l'information, mais bon, c'est possible qu'on ait Baishu, Ganyu, puis Naida, Nilou, mais c'est à voir. Sachant que j'attends aussi les informations de la personne qui avait prédé Yakashanheu, qui avait tout juste, et personne ne l'a cru, et au final, c'était le seul à avoir bon au moment du reveal des portails. En attendant, les portails sont plausibles, mais pas certifiés comme d'habitude, et si vraiment on a Nilou, Naida, ça peut être une dinguerie. Nilou, vraiment, est un personnage qui a été beaucoup skip, justement, car les gens économisaient pour Naida. Maintenant qu'on connaît leur synergie, je pense que beaucoup de gens vont pool, si c'est le cas, si elles reviennent, les deux. Et Baishu, vu que c'est un nouveau perso d'Endro et qu'il s'annonce pour l'instant à ses prometteurs, et je ferai une vidéo sur lui, eh bien, il y aura également des pools, et s'il y a Kavé avec, ça va encore plus pool. D'ailleurs, j'ai l'impression que Kavé est plus hypé que Baishu, mais ça, c'est peut-être juste une impression. Maintenant, j'aimerais parler de Deya. Alors, Deya, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bien, le personnage, je ne vais pas revenir sur tous ses défauts machins, je peux juste vous dire qu'il y a eu une sorte de hashtag fixdeya sur Twitter. Je sais que des créateurs en ont parlé, ont fait même des documents pour souligner tous ses défauts, et ce que Myoyo devrait ou pourrait fixer. Myoyo, c'est assez marrant, parce que dans leur dernier patch, ils ont fait une mise à jour, où ils ont fixé un truc sur Deya. Correction d'un problème d'affichage incorrect sur mobile de la couleur des yeux de Deya dans les vœux événements de personnages brasier auric, dans l'événement Essayez de s'y adopter dans l'interface d'archives de personnages. Voilà, donc c'est juste un petit bug visuel sur son splashart sur leur interface. Donc, c'était juste assez drôle que, juste après qu'il y ait tout ce hashtag fixdeya, le seul justement fixe, ce soit un truc comme ça qui sorte. Et aussi, j'aimerais avoir un petit peu ces résultats en bannière, parce qu'elle m'a surpris, Deya, le premier jour, dans le sens où je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi haute. Pour vous dire, en termes de start, elle a fait un énorme start. Elle était devant, par exemple, la Raiden Shogun au jour 1, devant Albedo Eula. En fait, elle était top 8 en termes de revenus sur le jour 1. Et je pense vraiment que c'est vraiment les fans de Deya qui ont du pool en masse pour vraiment se l'assurer. Et après, ça a fini en chute libre. Pour vous dire, là, elle peine à augmenter si on progresse dans les jours. Et au jour 7 ou 8, elle est vraiment dans le bas du panier. Elle est en dessous de la première bannière de Yemiko. Elle est juste au-dessus du rerun de Ganyu Kokomi. Et je pense qu'elle va encore plus baisser. Notez que Miyoyo génère de plus en plus de revenus. On l'a très bien vu avec Utao Yelan. On le voit bien avec les bannières récentes. Même des personnages moins épais font des plutôt bons résultats. Et bien là, Deya est vraiment en chute libre. Et il y a moyen qu'elle ait autant de revenus que les portails qui ont rapporté le moins dans Genshin Impact, finalement. Est-ce une bonne chose ? Honnêtement, je pense que oui. Vu les circonstances, c'est du coup, finalement, je trouve un bon message à faire passer si les revenus sont assez faibles. Maintenant, je pense que Miyoyo le savait au vu de la seconde phase contenant Ayakashan Huck qui va, à mon avis, faire beaucoup, beaucoup trop de ventes. Mais je trouve quand même que c'est un plutôt bon message. Je ne vous dis pas non plus de tiens, si vous avez pool, vous êtes dans l'erreur. Pas du tout. Si vous avez pool, Deya, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est bien de montrer à Miyoyo, finalement, que le personnage n'a pas eu trop de hype. Mais je pense qu'elle le savait, vu qu'en plus, c'est bannière PERMA, juste que c'était à noter et que son portail ne fait pas, pour l'instant, des ravages. Même si le début laissait penser qu'elle était vraiment dans une bonne dynamique, pour l'instant, eh bien, là, sur la première semaine, ce n'est plus du tout le cas. Et je pense que ça va continuer jusqu'à, bah, les trois semaines et que ça va peut-être être vraiment dans tout en bas, quoi. Ça n'ira pas au niveau de Kokomi non plus. Kokomi, vraiment, c'est le portail qui a le plus bidé dans le jeu. Et si vous vous demandez comment ça se passe au Japon, c'est encore pire pour Deya, parce que il faudrait, là, qu'elle double ses revenus au Japon pour qu'elle soit au niveau de la plus basse bannière en termes de revenus. Et doubler, sachant que c'est généralement la première semaine que les gens vont pool le plus, c'est assez difficile. Donc, au Japon, ça pourrait être encore pire qu'en Chine. Et vu que Myoyo, bah, ils écoutent trois marchés, le marché global, le marché chinois et le marché japonais, eh bien, c'est plutôt intéressant. Voilà, écoutez, donc, petite vidéo news que je voulais faire. Il parlait, donc, de Mamoka, ou plutôt Kirala, qui n'est apparemment pas Geo, qui n'est pas 5 étoiles, qui sera bien en perma parce qu'elle est 4 étoiles d'Endro. Également, les bannières, ça prend avec des pincettes. Tout ce que vous voyez pour l'instant, c'est pas safe, tant que des sévures primo et autres n'ont pas avancé leur datamines, par exemple. Donc, bon, potentiellement, Naïda reviendrait en 3.6, vu qu'il y aura une quête d'histoire là concernant. Peut-être avec Nilou et Ganyou, bah, je suis première phase, ça sera à voir. Et puis, pour Deya, eh bien, pas de fixe en vue, pour ceux qui s'y attendaient. Mais je pense pas que Myoyo vont la fixe, ils savent déjà ce qu'ils font. Et la bannière, même si elle rapporte pas des masses, pas que ça soit si dérangeant pour eux à ce niveau-là. Seul la vie, on le dira, mais je pense vraiment pas que Deya aura un fixe, pour le coup. Mais bon, les gens peuvent toujours espérer. Moi, je vous dis donc à la prochaine. Je vous mettrai en description les sources ou en commentaire épinglé. Portez-vous bien, à plus.